Dévoiler tout comme ça en même temps, c'est comme sortir ta bite en public. Même si la fille avait de l'intérêt, ce n'est ni l'endroit, ni le moment pour le faire. Travaille sur ton timing. Mets-toi à sa place, ok? Toi, tu es à la recherche d'une amoureuse, une partenaire de vie, une red-o-die. Au lieu de ça, tu tombes sur une personne qui vient te rajouter toutes sortes de problèmes que tu n'as même pas demandé. Mais qui veut de ça? Non! Tu ne peux pas ne pas entretenir ton physique et te demander pourquoi ta vie amoureuse ne fonctionne pas. Ou encore, pourquoi les femmes qui t'intéressent ne s'intéressent pas à toi? Ça ne fonctionne pas! Non! Non! Personne à la vidéo! Messieurs, être un mâle est une question de naissance, mais être un homme est une question de choix. Dans un monde où la masculinité est en perte de vitesse, les femmes ont de moins en moins d'options en termes de véritable mâle alpha, de vrai homme. Et mon souhait, c'est que tous les genomes de cette communauté qui est la nôtre, vous puissiez faire partie de la solution. Puis, je veux juste mettre un truc au clair, ok? Ici, je ne vais jamais te parler de red pill, blue pill, green pill, ou peu importe. Ce n'est pas mon vibe. Mon but à moi, c'est de t'amener à peut-être voir certaines choses avec une perspective différente, tout en respectant les femmes. Super, hyper important. Cela étant dit, je t'avertis, je vais être cru. Je vais te dire les choses telles qu'elles sont. T'es prêt? Sûr? All right! Messieurs, dans cette vidéo, on va regarder ensemble 5 façons d'être plus masculin avec les demoiselles. Alors, si ça t'intéresse, personne ne va l'avis dire. Numéro 1. Particulièrement dans les débuts, ne la mets jamais sur un pied d'estal. Tu as l'air du genre de gars qui peut facilement manipuler, ce n'est pas attirant. Guys, fondamentalement parlant, la validation, c'est quelque chose de bien. On en veut tous, on en a tous besoin, autant hommes que femmes. Mais le problème maintenant, c'est que les réseaux sociaux et une certaine catégorie d'hommes ont ruiné la chose pour tout le monde. Lorsque tu donnes trop de validation, trop vite, trop tôt à une demoiselle, ça fait whack. Ça fait désespérer. Ça fait comme tous les autres gars, elle te classe automatiquement dans une catégorie de gars qui la courent après. Il n'y a rien de très différent chez toi. Ça ne l'excite pas. En fait, la solution, c'est d'être différent. Les femmes sont attirées vers les hommes qui semblent être différents, qui semblent avoir le choix, qui semblent avoir d'autres options, plutôt qu'un gars qui va agir comme tous les autres récits. Tu veux lui donner l'impression, le vibe, que son apparence ne t'impressionne pas. Tu es habitué à ce genre de femme. Que ce soit elle ou une autre, il y en aura d'autres. Numéro 2 Bon, maintenant, disons que vous avez commencé à vous voir. Je veux que tu fasses très, très, très attention à ton non-verbal. Hyper important. Que ce soit par ta façon de marcher, ta façon de regarder, ta façon de sourire. Tu dois devenir smooth, mon gars. Il faut qu'il y ait une certaine élégance dans ta façon d'être avant même que tu aies ouvert la bouche. Tu sais, les femmes sont très bonnes à détecter si un homme est en confiance, en pleine possession de ses moyens et tous ses gestes, ça compte pour beaucoup. Et c'est sûr, dans les débuts, tu vas trouver ça bizarre parce que tu n'es pas encore habitué. Mais plus tu te pratiques, comme par exemple aller regarder droit dans les yeux, et plus tu vas te rendre compte que ça fait une réelle différence. Mon gars, tu n'as même pas idée du nombre de fois qu'une femme m'a dit que mon regard la jeune. Et c'est même pas un truc sur lequel je fais une fixation très loin de là. Au contraire, c'est devenu naturel. En résumé, pour ce point, n'oublie pas que ton non-verbal doit signaler que tu es un homme alpha. Pourquoi? Parce qu'un homme alpha, un vrai de vrai, ce n'est pas celui qui a besoin de dire aux autres qu'il est alpha, sinon, ben, tu ne l'es juste pas. Mais au contraire, c'est celui qui se comporte en ce sens. Tu me suis? Numéro 3. Lorsqu'il y a quelque chose qui te dérange à l'intérieur, ne le laisse pas trop mijoter. Apprends à l'adresser, mais apprends à le faire comme un vrai de vrai jaromain. Voici un exemple. Disons qu'une situation X, Y, Z survient entre vous deux. Et disons que vous n'habitez pas encore ensemble. Ou même si vous habitez ensemble. Un gentleman, un vrai de vrai, ne va jamais s'engueuler avec sa douce moitié au téléphone. Non, c'est un geste de loser. Les gentlemen ne font pas ça. Ce que tu devrais faire à la place, c'est attendre lorsqu'elle va revenir à la maison et discuter en face à face. Sans s'engueuler. C'est ce qu'un gentleman aurait fait. By the way, petite parenthèse, si un jour tu m'entends dire que je suis un G, G pour moi, ce n'est pas être un gangster. Non, vraiment pas. G pour moi, c'est être un gentleman. Mon gars, un vrai homme, celui qui a confiance en lui, celui qui gère la situation, celui qui se fait respecter, n'a pas besoin de crier sur une femme ou encore de l'insulter. Non! Un vrai mâle l'a fait s'asseoir face à face en le regardant droit dans les yeux, en lui expliquant clairement la situation, en ayant un dialogue. Et non un monologue. Très, très, très important. Numéro 4. Sois juste un tout petit peu plus mystérieux. Crois-moi, ça fait toute la différence. Je sais que ça peut sonner contre-intuitif, mais en général, personne ne s'intéresse à un livre ouvert t'aille aussi longtemps que tu n'as pas une bonne raison de lire. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dévoiler tout comme ça en même temps, c'est comme sortir ta bite en public. Même si la fille avait de l'intérêt, ce n'est ni l'endroit, ni le moment pour le faire. Travaille sur ton timing. Donne-lui envie d'apprendre à te découvrir. Donne-lui des raisons de vouloir chercher à apprendre à te connaître. Sois juste un tout petit peu plus indépendant. Il faut que tu aies ta propre vie, tes propres amis, tes propres projets, tes propres rêves, tes propres ambitions. Parce que si c'est elle qui doit venir dans ta vie, travaille là-dessus, pour toi, à ta place, désolé, mais ce n'est pas très intéressant pour elle. Mets-toi à sa place, OK? Toi, tu es à la recherche d'une amoureuse, une partenaire de vie, une red-o-die. Au lieu de ça, tu tombes sur une personne qui vient te rajouter toutes sortes de problèmes que tu n'as même pas demandé. Mais qui veut de ça? Non! Ce n'est sûrement pas le genre de personne que tu veux garder dans ta vie, n'est-ce pas? C'est la même chose pour elle. Et pour conclure, numéro 5, entretiens ton physique. Messieurs, en 2021, bientôt 2022, si tu n'entretiens pas ton physique, honnêtement, je ne sais même plus quoi dire. C'est la base, un esprit sain dans un corps sain. Tu ne peux pas ne pas entretenir ton physique et te demander pourquoi ta vie amoureuse ne fonctionne pas ou encore pourquoi les femmes qui t'intéressent ne s'intéressent pas à toi. Ça ne fonctionne pas. Non! Non! Mon gars, tu as deux bras, tu as deux jambes, tu as une tête comme tout le monde. Dès que cette vidéo se termine, lève-toi et va t'entraîner. C'est bon? Alors messieurs, voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi dans un premier temps dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma liste, mais aussi quel point vous a le plus marqué. Comme à l'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit jambes dans la vidéo, c'est énormément. Chère le même fusse à se faire découvrir. Je m'appelle Chris Cabella. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo. Jusqu'à la fin, on se voit bientôt. Peace! Peace! Sous-titrage ST' 501